Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Ma vie de sorcière, on est parti pour une graine de magie, ces petits épisodes courts où je vais aborder un thème très précis. Je m'appelle Christelle Célis et aujourd'hui je vais te parler de qu'est-ce qu'on emmène quand on part en vacances pour faire de la magie. Alors ça va être entre guillemets assez rapide parce que de base, quand je m'aime, quand je ne suis pas en vacances, j'ai une pratique qui est assez minimaliste, j'ai pas mis l'objet pour pratiquer. Et quand je pars en vacances, c'est pareil, je ne prends pas tout mon attirail. J'ai ce que j'appelle un petit hôtel portatif qui va se résumer à être une petite boîte à bijoux. Alors il y en a qui ont des plus grosses boîtes, il y en a qui mettent ça dans des sachets. Ça m'arrive aussi d'ailleurs de le prendre dans un pochon en tissu. J'ai une des filles du Coven qui m'en a offert un que j'aime beaucoup et du coup j'ai tendance à mettre toutes mes petites affaires dedans. Et je ne vais pas non plus prendre mille choses parce que je sais qu'en vacances, je vais plus être à visiter, à me connecter à la nature qu'à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mais je vais quand même prendre des basiques que je ne pars jamais sans, c'est-à-dire un de mes pendules. Mon pendule, je le prends à chaque fois, peu importe où je vais. Et on ne sait jamais s'il faut faire un nettoyage, que ce soit de lieu, de mois, s'il faut s'ancrer avec, s'il faut remonter les énergies d'une pièce, les vibrations d'une pièce. Le pendule, pour moi, c'est petit, on peut faire plein de trucs avec, c'est l'un de nos meilleurs assistants magiques. Donc, dans cette petite boîte à bijoux ou dans ce petit pochon en tissu, je mets mon pendule. Je vais aussi y mettre une huile essentielle pour m'ancrer et pour faire mes respirations tous les matins parce que c'est vraiment une routine que j'ai, même si je suis en vacances. Je vais le faire au moins une, voire parfois deux fois par jour, donc le matin et parfois le matin et le soir. Et encore plus, ce que je disais aussi du Coven, là, pour le mois de juillet, leur challenge, c'est de faire, c'est un challenge ancrage, donc tous les jours, pendant, tout le mois, donc pendant 31, 30 jours, 31. Bon, bref, on s'en fiche. Elles doivent partager aux copines ce qu'elles font pour leur ancrage. Et c'est vrai que je trouve que les vacances, déjà, ça nous permet d'avoir plus de temps pour vraiment rentrer ça comme habitudes, comme routine, pour prendre vraiment le temps pour soi et de s'ancrer. Et aussi, généralement, quand on part en vacances et qu'on bouge, c'est là où on va avoir le moins d'ancrage parce qu'on va changer nos habitudes, on va bouger à droite, à gauche. Donc, c'est encore plus important de venir travailler. Ça y est ? Donc, pour moi, c'est essentiel de mettre dans mon petit pochon une huile essentielle qui va m'aider à m'ancrer en respirant parce que c'est ce que j'adore faire, voilà, la respiration des pranayamas. Donc, moi, je vais prendre de l'encens oliban parce que c'est une huile essentielle que j'affectionne énormément et qui est géniale pour s'ancrer. Donc, du coup, un petit pendule, mon enceint oliban pour pouvoir faire ma respiration et mon ancrage tous les jours. Je vais ensuite prendre un jeu de cartes, oracle ou tarot. Ça va dépendre de mes envies, de ceux avec lesquels j'aime bien travailler. Alors, moi, personnellement, pareil, les filles du Coven qui viennent en présentiel le savent, mais mon petit chouchou, c'est les déesses sombres de Gulliver la Venturière. Même si là, en ce moment aussi, j'aime beaucoup travailler avec son nouvel oracle qui est l'oracle du beau peuple qui est autour du petit peuple. Donc, je pense que je vais prendre l'un des deux pour partir en vacances. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre un oracle avec lequel je travaille depuis longtemps et que je connais vraiment bien. Comme ça, ça m'évite de devoir prendre le petit livre qui va avec et de juste prendre le jeu. Et ça me suffit. Du coup, ça veut dire que je peux interpréter les cartes parce que j'ai ma propre interprétation. Je n'ai pas besoin du petit livre. Donc, voilà. Donc, l'encens, l'huile essentielle pour pouvoir respirer et t'ancrer. Le pendule, un jeu d'oracle avec lequel tu es bien. Et un petit carnet. Ça peut être ton grimoire, ça peut être un autre carnet. Moi, j'aime bien prendre un carnet parce qu'encore une fois, c'est un moment idéal, les vacances, comme on a plus de temps pour pouvoir s'introspecter et du coup, de pouvoir faire la magie que... Enfin, moi, l'une des magies que je préfère, c'est-à-dire le chaos magic, c'est-à-dire s'observer, écrire dans quel état on est, comment on a dormi, dans quel état énergétique on se sent, quelles sont nos pensées, quelles sont nos envies, nos inspirations, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, vers quoi on a envie d'aller, de marquer nos objectifs, de venir noter les incantations qui nous viennent, nos idées, nos rêves, nos pulsations créatives. Voilà. Pour moi, on n'a pas besoin de prendre mille et une choses quand on part en vacances. La petite trousse de secours, on va dire, magique, pour moi, ça, elle va s'arrêter là. Ça va être mon pendule, une huile essentielle pour pouvoir respirer, mon jeu de cartes et mon petit grimoire. J'ai même un grimoire dans lequel, ça, c'est pour celles d'entre vous qui aiment bien, notamment, dessiner. J'ai un grimoire où j'ai fait une double page, où j'ai dessiné, on va dire, comme un tapis d'hôtel. Donc, c'est-à-dire où j'ai fait des dessins symboliques pour moi, où j'ai fait un emplacement pour mettre une bougie, si jamais j'ai de la place pour rajouter, en plus, une petite bougie dans mon pochon en tissu. On peut carrément prendre une bougie. Et du coup, quand je pratique, j'ouvre ce carnet-là, qui me sert aussi de carnet de prise de notes. J'ouvre cette double page, je place ma bougie là où j'ai dessiné l'encastrement pour la bougie. Je dépose mes cartes là où j'ai mis, justement, l'emplacement pour ça. Ou s'il y en a une aussi où j'ai dessiné une roue pour pendule, donc je m'en sers avec mon pendule. Et après, je ferme le tout, je vais sur une autre page, et je m'en sers comme petit carnet d'écriture. Donc voilà, ça permet de pouvoir bouger, de pouvoir voyager, de pouvoir changer de lieu, tout en n'oubliant pas et tout en négligeant pas sa pratique, et au contraire, en la renforçant. J'espère que ce podcast t'aura donné des idées pour pouvoir partir en vacances avec ton nécessaire de sorcière moderne. J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être, de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute, et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage FR ?